Voici une erreur classique des étudiants de français qui est pour le moins embarrassante. À la base, cette phrase « je te baise » n'a rien de sexuel ni de vulgaire. Elle signifie tout simplement « donner un baiser à quelqu'un ». Mais avec le temps, les choses ont bien changé. Alors, quel est donc le problème avec cette phrase ? Pourquoi est-ce que vous devez absolument immédiatement arrêter de dire cette phrase ? Et qu'est-ce que l'on doit dire à la place ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme toujours, si vous voulez soutenir notre projet, et vraiment c'est très important pour nous, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ça ne coûte rien, juste faire un petit clic, et pour nous, c'est très important. Vous pouvez activer la petite cloche si vous voulez, comme ça vous serez au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Allez, on commence ! Bien, alors allons droit au but. Et en fait, en français, dire à une personne « je te baise », eh bien c'est comme en anglais, grosso modo, dire « I f*** you ». Vous m'avez compris. Et oui, donc le verbe « baiser » qui, à la base, signifie donc « donner un baiser à quelqu'un » avec le temps a pris une connotation sexuelle. On pourrait par exemple entendre, je ne sais pas, deux adolescents se dire « ouais, toi je suis sûr que tu n'as pas encore baisé ». Voilà, vous m'avez compris. Mais en fait, ça s'utilise aussi d'une façon vulgaire pour insulter quelqu'un. Mais aussi dans un langage très familier, vulgaire, ça a aussi un autre sens qui est en fait encore plus utilisé, c'est le sens de « arnaquer quelqu'un ». Donc par exemple, on va dire à quelqu'un « ton ami, eh bien, il t'a bien baisé ». En fait, ce n'était pas un ami, quoi. Alors cela signifie, en fait, ton ami, il t'a menti, il t'a arnaqué, il t'a trompé, d'accord ? Et ça, oui, cette expression, on l'utilise très souvent, même si elle est vulgaire, c'est un langage très familier. Et tant qu'on y est, je vais vous apprendre une expression aussi qui est très sympathique, c'est « rouler une personne dans la farine ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression idiomatique, mais ça signifie aussi « arnaquer une personne ». Vous pouvez la retrouver sur notre page Instagram. D'accord, tout ça, c'est très bien, le langage familier, c'est très important. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois dire si je veux exprimer le fait de donner un baiser réellement ? Eh bien, en français, il y a plusieurs façons. Alors, une première façon, c'est de dire « faire la bise à quelqu'un ». Alors, un exemple, vous rencontrez une personne et vous dites « on se fait la bise ? » Ah, d'accord, puis, d'accord ? Donc, vous embrassez la personne sur la joue. Alors, oui, je vous vois venir et je sais, en France, c'est très compliqué quand on se dit « bonjour », on peut se faire une, deux, trois ou même quatre bises en fonction des régions. J'en reparle à la fin de la vidéo. Donc, faire la bise à une personne. Mais on peut aussi utiliser le verbe très courant « embrasser une personne ». Dans ce cas-là, vous allez dire « bon, on s'embrasse ? » Oui, et puis, vous embrassez la personne. Alors là, c'est intéressant parce que vous allez me dire « mais embrasser, ça vient de bras, c'est prendre dans les bras ». Oui, c'est vrai, à la base, ce verbe avait ce sens. Mais avec le temps, là aussi, il a changé. Et maintenant, en général, quand on dit « embrasser une personne », c'est plutôt « faire la bise ». Donc, qu'est-ce qu'on doit dire quand on prend quelqu'un dans les bras ? Eh bien, on le serre dans les bras, on le prend dans les bras, d'accord ? Alors, on peut aussi dire « faire un baiser à quelqu'un » sur la joue, par exemple, ou bien « faire un bisou » ou « donner un bisou ». Ça, souvent, on va l'utiliser, par exemple, avec les enfants. Oh, tu me donnes un petit bisou ? Tu me fais un baiser ? Pour les amoureux, quand on dit « ils se sont embrassés », eh bien, ça suppose qu'ils se sont embrassés sur la bouche, d'accord ? On utilise le même verbe. Alors, je voulais dire juste un petit mot à l'écrit, d'accord ? Par exemple, dans une carte postale ou bien, évidemment, dans un email amical, d'accord ? Eh bien, à la fin, on peut tout à fait mettre aussi « bises », « bisous » ou « je t'embrasse » ou « mille bisous », d'accord ? Voilà, tout ça, c'est possible et c'est aussi très courant. Évidemment, c'est quand on écrit à un ami ou à un proche, la famille, etc. Alors, évidemment, c'est dans un cadre familial ou amical, d'accord ? Enfin, je voudrais terminer avec une petite partie « culture ». Ben oui, c'est important aussi. Et je sais que vous vous posez plein de questions. Alors déjà, normalement, quand un garçon rencontre une fille, la façon de se dire bonjour, c'est de se faire la bise. Et entre filles, aussi, on se fait la bise. Par contre, quand deux garçons se rencontrent, en général, ils se serrent la main en France. Alors, si c'est dans un cadre très professionnel, donc, on va toujours serrer la main. Enfin, il faut savoir que, de plus en plus, les garçons s'embrassent aussi pour se dire bonjour, ben, surtout quand ils sont très amis. Et puis, après aussi, ça dépend des milieux. Par exemple, dans le milieu de la mode, un petit peu branché, les garçons ont plus tendance à s'embrasser. Alors, faut-il faire une, deux, trois ou quatre bises ? Là est la grande question. Aujourd'hui, je ne vais pas développer ce sujet à fond. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, je peux en faire une. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais il faut savoir, en tout cas, qu'il y a des régions, on va dire, le plus courant, c'est de faire deux bises. D'accord ? Par exemple, la région d'où je proviens, c'est-à-dire Bordeaux, le sud-ouest, on se fait, en général, deux bises. D'accord ? Vers Montpellier, par exemple, on fait trois bises. Et il y a d'autres régions où on en fait même quatre. D'accord ? Mais je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans ce sujet. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler, comme toujours, que nous avons des cours pour tous les objectifs et pour tous les niveaux. Donc, nous avons des méthodes de français. Il s'agit de cours à faire de manière plus individuelle. D'accord ? Donc, il s'agit principalement de vidéos dans lesquelles j'explique absolument tout. Nous avons des cours qui sont plus méthode générale, on va dire, avec de la grammaire, vocabulaire, etc. D'autres cours pour réussir des examens comme le DALF, le DELF, etc. Et puis, nous avons aussi des cours spécifiques, comme par exemple pour travailler sa prononciation. Enfin, nous avons aussi des cours avec des professeurs. Donc, à travers des petits groupes, d'accord ? Donc, des professeurs qui sont formés par Français avec Pierre. Et on appelle ça notre académie. Donc, il y a des cours pour niveau intermédiaire, avancé et débutant. Je vous laisse absolument tous les liens dans la description. À bientôt, je vous embrasse, je vous fais même la bise ! Sous-titrage ST' 501